bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous avons parlé de castelvania area of sorrow et donc nous sommes au sixième épisode nous sommes niveau 17 nous sommes à 54% et un peu plus de une minute c'est qu'à un peu près à une mine une heure 52 excusez moi où j'ai eu du mal donc là c'est l'un des boss les plus casse-pieds que vous pourrez rencontrer dans castelvania la mort donc voilà j'espère que ça vous aura fait plaisir de pouvoir voir un petit peu quelques petits boss c'est déjà dans castelvania je viens de me faire toucher deux fois par les petites fausses en casse les pieds alors là il n'y a qu'une zone où vous devez taper c'est ça mais là il ya comme il ya des petites faut aussi ça c'est embêtant donc mort qui est toujours dans les castelvania l'un des boss des plus casse-pieds on n'a pas qu'être castelvania qui soit en même temps c'est normal il ya pour vous donner du fil alors là apparemment ouais il commence déjà être bien touché s'il fait ça c'est que j'étais bien endommagé donc là c'est bon il ya des petits pâtés on a maîtrisé tranquille voilà moi je fais ça comme ça ne touche pas véritablement avec ses rayons voilà les le chantron ne me demandez comment je vais faire parce qu'il ya toujours ce satanif qu'il faut c'est eux qui viennent m'embêter et sinon c'est bien c'est bon ah voilà j'évite de faire ce que je fais n'aise ah enfin alors voilà deuxième pattern du boss qui est beaucoup plus difficile aussi à maîtriser ah je préfère ah mais punaise laisse moi un petit peu respirer toi oh je m'en rappelle plus c'est affreux il va me tuer j'ai regardé s'il n'y a pas une technique que je peux faire mais à mon avis non je suis dans la merde j'aurais dû peut-être directement changé technique ou autre ah mais attendez bon là par contre je suis obligé ah bah oui on va se la jouer comme ça voilà j'ai une réfléchie on est touché trop loin toi je sais qu'il se rapproche mais quand même pylône le non il est assez compliqué wow wow je devrais bientôt y être là je vous avoue que là ça me fait peur oui allez allez toi t'es mort tu nous embêteras plus on a bien mérité notre combat voilà donc là on a une capacité qui est très intéressante on peut marcher maintenant donc sur l'eau c'est la technique qu'on a vu précédemment maintenant on peut nager sous l'eau donc maintenant on va pouvoir découvrir de nouveaux environs que nous n'avions pas encore visité alors là je vous avoue que ça va être très très intéressant hop allez je ne m'embête pas je passe je crois que je vais devoir passer par ici je suis pas sûr mais on va essayer bon bah ça va on a eu quelques petits accros à cause de ce personnage mort étage supérieur mais on va faire que croiser en fait ce monde là on va pas trop s'attarder dessus ah bah d'accord donc en fait je me suis fait avoir sympa donc en gros l'étage supérieur c'est le lieu où nous devons trouver le trône c'est tout ce que je peux vous dire attendez là je vais juste mettre la technique de mort euh pas la technique de mort la technique du danseur fantôme hop là de KO ah bah tu vois ça faisait longtemps qu'on n'avait pas récupéré une âme pour chaque épisode on en récupère de toute façon wow alors je peux essayer de récupérer aussi une âme ici ok vous voyez je viens d'apprendre véritablement une technique parce que j'avais jamais eu euh donc cette âme de démon euh et je vous avoue que c'est surprenant de pouvoir avoir ça comme ça ça va m'éviter de de m'embêter et je vais l'utiliser un peu plus souvent je vais peut-être même en abuser c'est normal euh être invincible c'est pas donné à tout le monde et en plus ça va je l'ai pas eu trop trop longtemps non plus cette âme là mais je vous avoue qu'elle est vraiment intéressante bon là je m'en fous je prends des coups c'est pas ici que ça va me faire peur là par contre ça aurait pu être dangereux allez meurs toi voilà alors ok c'est ici voilà comme ça le diable ne nous embête pas trop bon là il n'y a rien à récupérer alors attendez parce que je sais qu'ici soit il y a un truc intéressant à aller chercher mais ça va être risqué je pense bah c'est ça en plus ah bah donc on va éviter d'aller par ici on va revenir en haut on va y retourner sans plus attendre d'ailleurs ouh j'ai failli me faire double shot alors les aiguilles ça fait assez mal donc on va éviter de se prendre des coups par eux pour le moment il n'y a pas trop trop d'accro à part la mort qui nous a vraiment bété donc ça va assez satisfaisant nous allons dire j'espère que je ne me trompe pas en disant ça parce que c'est un peu casse-pieds j'ai juste regardé ce qu'il y a par là ok un point de téléport donc on va l'utiliser j'ai bien fait j'ai bien fait d'y aller on va utiliser aussi ce point de téléport on va partir où nous étions bien sûr mais là je vais essayer d'aller acheter quelques potions parce que ça va être assez tendu sinon ah mince j'ai cru que il allait encore nous faire un passage receparable excusez-moi d'avoir skipper un petit peu ce type bizarre est un ami à toi aussi t'es populaire t'es plus populaire que je ne pensais j'aime pas trop ça alors qu'est-ce qui t'intéresse bon en gros c'est parce que comme il y a une autre personne de plus il a peur pour sa réputation mais c'est pas trop grave encore ça on va s'acheter quand même quelques petites potions parce que il n'y a pas que la vie qui nous intéresse alors on va regarder un petit peu il doit y avoir des nouvelles armes non ah voilà donc ça c'est une arme très très efficace très très chère aussi 12 000 comme vous voyez donc c'est pour ça que cette arme vous ne pouvez pas l'avoir comme ça et normalement il doit avoir des armures un peu intéressantes l'armure d'eau je sais qu'on peut la trouver soit sur un monstre ou soit on la trouve dans le jeu donc je vais éviter de l'acheter et en plus elle offre quand même 50 ça fait 7 de plus en défense c'est déjà pas mal voilà donc l'anneau d'âme c'est l'anneau que je voudrais avoir écoutez on va foutre ce pourcentage en plus parce que sinon il va mettre une un north map là voilà c'est bon tu l'as franchi cool hop là vous voyez que c'est complètement abusé cette technique alors attendez je sais qu'on était là-bas ce qu'on va faire on va sauvegarder au cas où j'ai pas envie de mourir non plus bêtement parce que là nous nous approchons justement de passages très très difficile dans le jeu c'est des passages où ça peut faire ça passe ou ça casse je préfère vous le dire comme ça mais c'est c'est ce qui va être véritablement là maintenant c'est ça passe ou ça casse et moi j'ai pas envie que ça casse donc on va essayer que ça passe tranquille s'il faut il faut farmer à mon avis pour le moment je le fais pas j'ai un spot normalement pour pouvoir farmer mais c'est c'est très très loin peut-être que je le montrerai mais je suis pas encore sûr parce que j'ai pas non plus envie que si vous le savez faites le après vous pouvez trouver pas mal de points de spot pour avoir de l'expérience après moi j'ai pas forcément envie de m'attarder à avoir de l'expérience donc du coup je préfère me dépêcher pour être tranquille il n'y en avait pas tout à l'heure il me semble ok donc on retourne au même du coin de passage je pense c'est pas grave bah regarde donc je suis en train de me poser la question par où je devais passer je pense que c'est d'être par ici bon c'est pas trop grave en fait bon j'ai préféré jouer sécurité c'est pas plus mal hop hop ok c'est cool ça passe tranquille la viande pourrie on la prend quand même malgré que c'est un objet peut-être complètement bête mais je préfère l'avoir bon bah là on passe les onubi ne peuvent que trépasser un coup de cette arme c'est totalement revutable pour eux en plus on se reshop une arme c'est nickel c'est nickel par contre lui en deux coups ça va encore hop là hop là ah bah nickel là on en s'en chope des amis donc comme je vous ai dit il y a une arme que je voudrais avoir c'est celle-ci l'oeil on va essayer de voir si je peux pas la choper tout de suite bah ça va être long vous voyez des fois on peut avoir du vol pour une âme mais pour d'autres on en a pas forcément besoin c'est pas grave je trouve ça me dérange pas on peut faire collection aussi tu peux me donner au moins l'âme de l'oeil c'est juste celle qu'on voudrait après le reste on s'en cale enfin surtout l'oeil après il y aura un autre monstre mais ça il faut que je me rappelle du monstre je pourrais invoquer une créature complètement destructrice tout simplement j'ai pas besoin de justifications c'est pas grave l'oeil ne veut pas nous donner de son âme et bah ce n'est pas grave on le fera plus tard s'il a pas envie je vais pas m'attarder pendant une heure ici on va essayer de chercher une âme on va éviter sinon ce serait trop long c'est une âme qui pouvait être intéressante mais c'est pas grave comme je l'ai dit elle pouvait révéler la position de tout ce qui est tous les murs justement destructibles là par contre je suis en train de regarder parce que l'âme j'ai c'est bon ah je me suis foiré non mais vous pouvez me laisser tranquille mais laissez moi tranquille je n'aurais rien fait ben voilà alors là on a une épée énormément pétrifiante donc on va essayer d'aller regarder si cette arme est plus forte maintenant légèrement plus forte je vous avoue qu'il y a beaucoup de passages donc ah mince lui c'était un chevalet sur son son satané sur le non je me suis fail bonjour ah t'es aussi résistant que ça toi ah bah niveau 19 nickel c'est une bonne nouvelle quand même on va quand même en profiter pour voir s'il n'y a pas quelque chose là dedans déjà il y a de l'or on va utiliser notre âme pour aller sous l'eau ah et un pistolet il faudrait qu'on trouve le passage en dessous et récupérer le pistolet bon après c'est juste une armée à distance mince je devais sauter avant qu'il explose hein et tu glisses sur quoi là ça m'a et voilà le passage qui va un petit peu me casser les pieds oh là c'est abusé bon c'est pas grave on va essayer d'aller voir de l'autre côté s'il n'y avait pas quelque chose à faire on passera on passera ou à mon avis je devrais trouver une âme qui pourrait être très intéressante pour nous donc c'est pas encore trop grave si on l'a pas oh là là je me fais cartonner par les ennemis ici ça c'est quand on farme pas on se fait attaquer comme ça sans pouvoir faire véritablement quelque chose oh punaise non mais attendu tout le monde j'essaye de te attaquer tu veux pas c'est super sympa ça oh oh ils ont pas beaucoup ils ont énormément de points de vue comparé auparavant ça rigole pas ici ils ont vraiment pas envie de rigoler les ennemis ici ça je vous dis c'est peut-être classé dans l'un des passages les plus compliqués là on va essayer de trouver un point de sauvegarde ah bon donc faut vraiment passer en haut qu'est-ce que vous me faites pas faire bon pour l'autre passage on va aller vite on va pas s'embêter on va utiliser l'invulnérabilité on va passer comme ça puis c'est tout tu te fous de ma gueule là invulnérabilité qu'il ne fonctionne pas au bon moment super génial oh la 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 lala il va me casser les plus passages c'est l'endroit le plus chiant après vous l'avez passé un ventre il ya plus véritablement de passage comme ça c'est pas compliqué ouais peut mieux faire si tu veux savoir un peu de me faire c'est là où on se dit pourquoi j'ai pas une âme qui pourrait m'empêcher justement de m'en prendre plein les dents comme ça c'est abusé ah bah voilà il n'est pas trop tôt je sens qu'il veut je vais avoir une petite surprise ah 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 bien sûr j'avais acheté à l'égard est ce qu'il veut ah ça va ils sont assez bêtes alors ici ça va être bagdad ça me fait peur ce passage parce que je me dis dès que j'ai plus beaucoup de vie alors ouais oh la 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 non non 52 vous avez que manger quoi là pour avoir des personnages suffisants pour ça que là faut pas partir sans rien ici là je vous avoue pour moi ça va être casse-pieds oh punaise oh ce que je me prends dans les dents c'est pas possible oh là faut qu'ils arrêtent ils ont craqué marteau même pas ah il y a quand même un passage c'est quoi comme arme on va regarder ouais c'est intéressant allez heureusement qu'on a quand même cette épée j'ai envie de dire oh oh punaise c'est pas permis ça je me prends des dégâts comme ça c'est pas permis on va regarder un petit peu c'est quoi on va regarder un petit peu c'est quoi oh oui donnez moi les mp alors attendez je vais faire une technique je sais pas si ça va fonctionner avec celui ci bien sûr tu peux pas venir tu peux pas venir et sale vert il va me casser les pieds jusqu'au bout oh oh la 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 finesse comment je vais faire pour récupérer les d'accord bon on va faire ça oh oh my god je suis obligé de faire comme ça pour récupérer de la vie parce que j'ai pas envie non plus de craquer toutes mes potions puis après d'être dans la mouise donc comme ça je me fais en plus je vais essayer de fermer alors ce sera peut-être l'épisode de plus long je suis désolé hein mais je peux pas faire autrement ici il faut trouver un point de sauvegarde et pour ça faut avoir pas mal de points de vie voilà normalement c'est droit de le faire j'ai bien fait de m'en aller voilà alors s'il te plaît évite de me jeter tes trucs qui sont complètement dégueulasses et qui veulent m'embêter voilà meurs sans nous embêter on se réunir allez pylône la manette pylône pylône voilà oui vraiment c'est pas mal là on est max nickel bon ben on va s'enfoncer un peu plus profondément dans ce fameux endroit what the fuck non non moi il faut que je trouve un pain de sauvegarde là ça va être l'épisode le plus long mon avis mais tout ce qu'on va devoir faire j'ai voulu voir si ça passe ça casse mais ça passe pour moi en tout cas ça va casser parce que c'est pas moi qui vais mourir ah bah bien on a récupéré un objet allez allez on y va donc euh je vais mettre ça je vais mettre ça je vais mettre ça une remise en volante alors c'est vrai qu'on n'avait pas encore récupéré encore un livre ancien maintenant on est obligé ben je crois qu'en fait on doit passer autrement qui attendait je n'en suis passé non en dessous donc ça devrait être dans ce moment là mais apparemment j'ai déjà tout il attendait je vérifie quand même oui j'ai tout visité à part un passage où on peut pas y accéder tout de suite bon ben donc c'est pas ce point de passage ici alors c'est pas vraiment on a fait quand même quelques petites choses alors je voulais sauter sur lui s'abuser donc là on va retourner sur un point de sauvegard qu'on avait eu précédemment dans castelvania donc c'est qu'il doit y avoir un autre passage j'ai dû y échapper j'ai pas fait attention peut-être je vois à peu près dans la tête où c'est qu'on peut y trouver mais je ne sais plus véritablement où c'est donc on va on verra ça pour le prochain épisode le principal déjà c'est qu'on a tué mort la mort qui était un des ennemis compliqués du jeu là je pense que ce sera déjà le principal pour notre épisode donc je vous dis à très bientôt les amis on se retrouve à pour un épisode de castelvania encore une fois et je vous dis à très bientôt et salut à tous les amis